En voici un à la barre fixe, je peux vous dire, on va avoir 45 secondes d'émotion, c'est le grand vivo espagnol. Mais non, c'est Eric Fouja, il ne l'a pas reconnu. Mais oui, je ne l'ai pas reconnu, il a changé sa coupe de jeu. Eric, que nous avons vu au cheval de l'Arson. Oui, et qui après les Arson apprécie particulièrement la barre fixe. Voilà, son enregistrement de barre avec une demi-tour. Attention, il se rapproche déjà de sa mine à l'accélération sur le feu, ça y est, l'arrière tendu avec une vrille. Il a changé, hein. Beau mouvement, mais si on a la possibilité de vous montrer l'enregistrement que nous avons réalisé en début d'après-midi, au cheval d'Arson, je peux vous dire que son mouvement est d'une limpidité extrême. Un petit regard aussi sur les mains. Pour ceux qui aiment les sujets d'Eric Enzo, eh bien demain, en stade 2, vous aurez véritablement une analyse de ce reportage sur les mains qui décèle souvent des choses étonnantes chez les gymnastes. Voilà, Nelson est avec Eric Bouchard. Et vous savez, Pierre, qu'Eric vient de voir en léger différé sa démonstration. Un petit mot, Eric. Une toute petite faute à la fin de la sortie qui n'est pas bien grave, je crois. Sinon, le mouvement était vraiment très bien réussi. On vous retrouve demain avec grand plaisir, parce que les événements s'enchaînent très vite. Merci. Merci. Merci.